Bonjour Stéphane, présentez-vous un petit peu, vous êtes un champion. Bonjour Christophe, je m'appelle Stéphane Oudet et je suis joueur de tennis en fauteuil roulant, encore en activité et parmi mes multiples activités, je travaille aussi au sein du ministère des armées à la reconstruction par le sport de nos soldats et par extension à tout le personnel civil de la défense. Vous pouvez nous parler un petit peu de vos titres, vous avez été champion plusieurs fois en double et en simple. Oui tout à fait, pour faire simple, j'ai deux médailles d'or aux Jeux Paralympiques en double, une médaille de chaque couleur puisque j'ai aussi une médaille d'argent en simple et une médaille de bronze. J'ai participé aux Jeux de Pékin dans un premier temps, de Londres par la suite et puis Rio, je suis en train de préparer Tokyo et je réfléchis à Paris, mais en tennis les grands titres que l'on retient et qu'on connaît le plus sont ceux que j'ai gagné à Roland-Garros à deux reprises et à l'US Open à New York également à deux reprises. J'ai eu des balles de match pour l'Australian Open, mais il n'est pas encore inscrit à mon palmarès. Il y en a 18, il y a 18 titres aussi du Grand Chelem en double, ce qui m'a fait me dire il n'y a pas très longtemps que Roger était à 20 et que j'étais à 22 si j'associais ces deux épreuves. Bravo. Qu'est-ce qui a motivé à un moment donné dans votre vie, il y a quelques mois, de faire appel à un coach ? Puisqu'on parlait de Roger Federer et que je voyais sa manière de progresser, de se relâcher sur le terrain et de respirer sans qu'on le voit, alors que moi j'avais trouvé quelques blocages sur le plan respiratoire, j'imaginais que c'était associé probablement à une préparation mentale, à des exercices que je ne connaissais pas ou que je ne réalisais pas bien et que peut-être aussi en lien avec mon passé, le fait que j'ai eu un accident de moto, que j'ai été sous respirateur artificiel après trois semaines de coma, peut-être qu'il y avait des choses à lever sur le plan psychologique et que je suis quelqu'un de très calme. Et comme je réfléchis en permanence, je commençais à me dire que c'était mon corps qui se bloquait et que je devais lever quelques tensions en y réfléchissant avec un expert du sujet et en l'occurrence un coach qui travaillait sur les intelligences, les différentes formes d'intelligence, le fait que c'était aussi un travail et des lectures que j'avais par le passé. Christophe me parle des dix formes d'intelligence, c'est quelque chose qui résonnait chez moi comme quelque chose sur lequel je devais me pencher, m'épancher et que j'avais envie de creuser. Et concrètement, qu'est-ce que vous ont apporté toutes ces séances de coaching ? Le but pour moi était d'unir la partie cerveau droit, cerveau gauche, la partie analytique avec la partie plus émotionnelle, ressenti, animale. Et petit à petit, je pense qu'on a commencé maintenant, il y a quelques mois pour ne pas dire une année, je crois que j'arrive à faire cette connexion et que je suis plus dans le ressenti, associé toujours à de l'analyse et ça fait un parcours qui est de plus en plus performant. Merci beaucoup Stéphane. Merci.